Musique de générique Et bien ça y est tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 7 de Sword Art Online Galicization, Rising Steel, j'ai failli bugger sur la suite, et du coup je vous ai juste zappé ce truc, c'est juste qu'ils ont retrouvé leurs épées et ont changé de tenue. Donc là maintenant on va avoir le petit combat contre le chevalier systésiste 7, donc le numéro 7, donc ça va être très intéressant. Maintenant en plus j'ai réussi à faire la cathédrale au niveau maximum, malheureusement je ne sais pas pourquoi il y a la quête qui ne m'a pas été validée avant, bon je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pu monter la petite Alice au niveau 85, donc c'est très intéressant mine de rien, parce que je crois que je pourrais la mettre à paix, si je ne dis pas de bêtises je crois que je pourrais la mettre bientôt au niveau 95, une fois que j'aurai fini les étages, mais du coup ça sera à partir du chapitre 12, le chapitre 12 il faudra le faire en plus en mode hard, si je vais pouvoir la mettre 95. Bon, voilà bien, allons-y, le voilà. Je paf paf. Ah, un chevalier de l'intégrité. La musique elle est stylée. Enfonce ! A l'attaque ! On va te botter le long de ton petit cul. Bon ça va, il me chatouille un peu. Malheureusement, oula ! Stylée ! Oh, les compétences qu'il a, elles sont carrément stylées. Attention, l'intensité et les dégâts vont continuer. En tout cas, cette attaque est impressionnante, mais d'où peut-être bien parvenir cet arc ? Ce n'est pas le moment de stresser, de tercer, donc c'est parti. Aïe, j'ai été régen, c'est marrant ça. Alors... On va monter à ma volonté. Merde. Ah merde, c'est vrai que je ne l'ai pas, non, c'est pas grave. Va falloir que je change mon équipe après. Parce que là, du coup, c'est bien, mais je n'ai pas la volonté de... Enfin, je n'ai pas le perso... De Alice... Pas Alice, on raconte. Asuna. Il me manque encore Asuna. Paf ! Il va falloir que je me l'apprenne Asuna. Je n'ai pas l'impression qu'il soit sensible à ces dégâts-là. On va... On va... Elle s'est augmenté la force des dégâts magiques, non. On va juste, voilà, faire ça. Voilà. Ok, elle va me perdre son attaque de flamme. Oula ! Oh ! Ça y est, là, il n'est pas content, là. C'est pas le moment de se ronger les sangs. Ça fait deux ans que je n'ai pas recouvert mes flèches de feu. Bon, là, il n'y a pas que les flèches, hein. Vous semblez avoir ce qu'il faut pour rivaliser avec Eldris. C'est impardonnable, mais... Attends, attends, attends. Vous ne battrez pas, donc, comme des chevaliers. Vous avez corrompu Sistesis 1... 31, pardon. Et que la magie des ténèbres, oui, bien sûr, oui. Un arc des ténèbres. Mais on a juste évoqué le passé de Eldris avant qu'il devienne chevalier. Avant qu'il devienne Chauditie. Il lui dit... Nous n'avons aucun passé. Nous avons été invoqués dans ce monde céleste après avoir toujours été des chevaliers de l'intégrité. Eh oui, mon petit. On m'a demandé de capturer vivant, mais je ne réduirai pas, donc... Enfin, je vais vous réduire ensemble. Préparez-vous à perdre un bras dès que j'aurai décoché ma flèche ardente. T'as un plan ? Tu ne peux pas tirer qu'une flèche, enfin, tu ne peux tirer qu'une flèche à la fois. Je la bloque sa première attaque et toi, tu lui fonces dessus. Tu es sûr de ça ? Bien sûr. Bon, d'accord. Oh ! Ah oui, c'est vrai qu'il fait son attaque spéciale avec les murs de glace. Rédicule. Aïe ! Tellement stylé ! Oh la la la, mais c'est tellement stylé ! Le bouclier va se briser ! Mais je veux ce perso quand il sortira, moi ! Ah ouais, 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 il va me le falloir. Tellement classe. Ne t'arrête pas géant ! Oh, attaque plus de 10%. Ça va chier. Fierté de chevalier. Ça y est, il met tout en flamme. Wouah ! D'accord, ok. Je vois qu'il n'a pas envie de rigoler. Alors, attendez, on ne va pas rigoler avec lui non plus. On va invoquer la petite. Hop ! Normalement, elle devrait suffire pour balayer sa volonté. Voilà, ça vient à ce que je pensais. Allez, hop ! Pas plus de volonté. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que là... On va lui mettre des petits coups là, si je veux pouvoir monter à fond. Hop ! Parfait, je pourrais monter à la volonté. Nickel. Et maintenant, on va aller le finir avec Kirito. C'est bon. Attendez que c'est son combat contre lui, c'est parti quoi. Oh, j'adore cette attaque. Boom ! 34 000 ! Et en pisse, le pire, c'est que son attaque n'est que niveau 2. J'aimerais bien pouvoir essayer de la choper pour mettre au niveau 3 son attaque, quand même. Alors heureusement, pour l'instant, c'est pas possible. Le monsieur s'estime pas, gamin. Dans ce monde, ce dont on imprègne son épée, c'est qu'il compte... C'est sa volonté de... Qu'est-ce que je devrais mettre dans mon épée ? Tu dois le trouver partout avec mon cochon. Et ouais, le fait de sauver Alice, c'est déjà pas mal. Une seule chose m'importe, cette fois, je sauverai Alice. Et pour ça... Je t'en prie, épée de la rose bleue, prête-moi ta force. Je ne peux pas m'arrêter ici. Et voilà, il est congelé. Enfin, pas que, il lui a mis une sacrée baffe quand même. Il l'a bien tabassé, hein. Un score de je sais pas quoi, de 20% j'ai vu, de truc. Ok, bah en fait, il suffit juste de le terminer sans renfort. Donc ça va. Par contre, celui-là... Ah bah, c'est le même Mister. Ah, mémoire effacée, tiens. Voilà. Petit. Quel est le nom de ta technique secrète que tu as utilisée au début ? Combo à deux coups du style Incraft, Vertical Arc. Waouh. Et toi, quelle était ta technique ? Chevalier, ma technique s'appelle Spinning Shell, donc du style Incraft. C'est parti. J'ai parcouru le monde des hommes de long en large, je pensais avoir tout vu. Mais ce monde me cachait d'autres épées et techniques inconnues à ce monde, à ce que je vois. Vos techniques portaient le poids de la pratique en elles. J'ai eu tort de dire que vous avez maintenu avec quelques sortilèges. Dites-moi vos noms. Moi, c'est l'épéiste, machin, je n'ai pas de nom de famille. Je suis Kirito l'épéiste. Ah, des chevaliers... Ah, voilà, des chevaliers vous attendent au niveau 50. Au grand cloître de la lumière spectrale. Ah, ah, ah. Ils ont... Ah, oui. Mais... Attends, quoi ? Ils n'ont pas pour ordre de vous capturer vif, mais de vous ôter la vie. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bon, on va passer tout ça après tout. On connaît déjà les cinématiques du manque de l'animé. Bon, du coup, je vous ai passé le petit truc avec Sinon. Du coup, c'est son histoire à elle. On va continuer l'histoire normale avec les deux gamines complètement... Euh... Chelou, hein. D'ailleurs, qui... On a pu enfin les voir un petit peu dans les derniers épisodes. Et ça va, c'est cool. Alors... On va pouvoir essayer de regarder par là tout. Non, il n'y a rien là. Je ne peux pas coucher en auto. Quelque chose me dit qu'il y a quelque chose là-bas. Je dois trouver certainement un coffre, de toute façon. Ah bah tiens. C'est pas beau, ça. Bon, techniquement... Je peux déjà aller à la fin. Bien. Alors, attendez, attendez, attendez. Et hop. On va faire appel à toi. Allez, bim. Ok, ce n'est pas suffisamment de dégâts. Bon allez, on va faire rotation. Et hop, tu n'y parles plus. Hop là. Ça, c'est fait. On pourra aller jusqu'au truc final. J'ai l'impression que je vais aller super loin dans le couloir pour retourner en arrière, non ? Attends, je regarde s'il n'y a pas... Non, c'est bon. Ah, là maintenant il faut que je monte les étages, non ? Ah, putain. Mais oui, j'ai bien l'impression que c'est ça. Voilà, c'est bon, c'est ce que je voulais. On n'en parle plus comme ça, au moins je fais avec Alice et hop, c'est rigole. C'est tellement plus rapide comme ça, quoi. Alors, ensuite... Mince, je n'ai pas vu à quel étage est-ce que j'étais... Ah, c'est, on est arrivé au dernier étage. Enfin, à la fin du... Du dernier étage. Alors... On va leur mettre une petite attaque de zone vite fait. Ok. Voilà, ah oui. Je vais faire attention là, parce que je leur ai mis quand même assez cher. Hop, voilà, donne moi la charge. Quoique, en fait, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas besoin de ça. Mais bon, c'est pas grave. On va le buter. Il faut juste que je trouve le dernier coffre, en fait. Donc, on va juste aller le balayer. Eux, je ne les aime pas. Ils sont assez relous dans le... Sur le truc avec les systèmes d'étage. J'ai oublié la cathédrale. Normalement, je devrais avoir toutes les étoiles. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, tiens, voilà les deux gamines. Eux ? Tarnie ? Vous êtes qui, vous ? Des enfants ? Eux, je m'appelle Fizzle. Donc, je suis l'apprentisseur de l'église. Et elle, c'est Linel. Est-ce que... C'est vous les deux intrus de Dark Territory ? Pardon ? Je ne suis pas à l'aise avec ces enfants. Je te laisse t'en occuper. Je... Comment dire ? Nous venons du monde des hommes, mais nous sommes... Enfin, mais nous sommes bien des intrus. Ma foi, ils ont l'air de genre normal, Nil. Donc, euh... Ils n'ont même pas de cornes ou de queue. Enfin, si, ils ont une queue, hein. Ce que j'ai lu dans mon livre. Et toi, tu as tiré des conclusions hâtives. Dites... Vous n'avez... Enfin, vous allez... Vous faire... Attendez, si vous parlez. Le matin, les sœurs et les avantis ont reçu l'ordre de s'enfermer dans leur chambre. Donc, il m'est sorti de... Pour vous voir. Ça, c'est vrai que je me rappelais que ces gamines, elles étaient ultra suspectes à ce moment-là, quoi, dans l'anime. Alors, voilà. C'est bien ce que je pensais. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Ok. On va pouvoir continuer avec la suite. D'accord. Un ennemi de niveau 52. Bon, c'est pas... C'est pas vraiment ce qui me pose le problème, hein. Les ennemis 52. Et reste tranquille, là, par contre, hein. Sinon, moi, je te casse en deux. Euh... Donc là, elles sont en train de m'attaquer. Euh... Non, j'ai pas... J'ai encore oublié de rajouter Asuna, mais bon, c'est pas grave. Là, il va falloir certainement qu'il faut que je mette la volonté à prendre, par contre, hein. Je crois que je n'ai pas le choix, là. Hop. On va juste monter la volonté. Honnêtement, maintenant que je joue vraiment au jeu, c'est vrai que... L'histoire est quand même assez longue, hein. Depuis que je fais mes vidéos sur ce jeu, l'histoire est quand même assez longue pour un jeu téléphone. Et... Parce que c'est vrai que quand je constate la différence que ce qu'on a eu avec... Sur Art Online, Integral Factor... Integral Factor, je veux dire, les étages... Ils étaient assez rapides, hein. Même pas une demi-heure par étage. C'était beaucoup trop rapide, quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Il va falloir que je le break un peu. Hop. On va le break. Voilà. Alors, elle n'est pas redescendue à fond, mais il faut que je la break aussi l'autre. Voilà. Parfait. Ah, il va me manquer 2%, c'est moche. Par contre, ouais, il faut que ce soit Lonnie, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Lonnie est efficace contre elle. Parce que c'est une ténèbre, et du coup, les ténèbres, voilà, sont vaincues par la lumière. Attention. Zblam ! Cette puissance, quoi. 44 000. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'elle est morte, hein. Je ne suis pas sûr. Il ne resterait pas grand-chose de son corps, là. Ah oui, c'est bon, elle est morte. Le pauvre. Ah, c'est bon, Nel. Ah oui, c'est quand ils ont réussi à essayer de le vaincre. 28... 28, c'est... 38, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? Donc, c'est juste après les autres, quoi. Ah oui, si je ne me plante pas après Kirito, il s'était mis un... 29, voilà, c'est ça. Lui, il s'était mis de l'antipoison, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a ni de crainte à avoir, monsieur le géant. Donc, ce n'est que du poison paralysant. Et puis, vous serez morts au cinquante... Enfin, vous seriez morts, pardon, au cinquanteau étage. N'est-ce pas curieux ? Comment de tels enfants ont pu devenir chevalines ? On est né et on a grandi dans cette cathédrale. Donc, ce serait une expérience pour une utilisé... Nanana, ok. Ah là là, qui est le bon de la gamine. Lorsqu'on a eu cinq ans, la tâche sacrée de s'entre-tuer... nous fut attribuée. Ah ouais... On nous a donné des épées jouées... Et on devait les poignarder à tour de rôle. Ah, je ne me rappelle pas de ça. Je sais que... C'est un peu spécial pour ces gaming, quand même. Au début, le sort de résurrection d'administrateur n'était pas... N'était vraiment pas su... Ah oui, c'est vrai ! Elle s'était entraînée pour faire ça. Il fut réduit en miel. D'autres reviennent à la vie sans être eux-mêmes. Et c'est eux qui ont réussi à survivre ces deux-là. Donc, on ne voulait pas souffrir pour rien et mourir pour de bon. En se renseignant, on a su que tu aies proprement diminué la douleur et augmenté nos chances de revivre. Mais seulement la résurrection complète a été très difficile, apparemment. Ouais, ça, je me rappelle. Ça, c'est... L'expérience fut interrompue lorsque nous avons eu 8 ans. Des 30 enfants qui avaient participé, il ne restait plus que zélémoin. Rahlala... Et comme on a survécu, l'administrateur nous a fait... Donc, a fait de nous déchevaler de l'intégrité. Mais on n'est pas assez d'utilis pour avoir des munitions comme les autres, dit-elle. Ça fait 2 ans qu'on apprend la loi des arts sacrés déjà, on va dire. J'en ai loupé. Ah ouais, c'est vrai que ce truc-là, c'était assez fou, quand même. Eh ben... Ah, ça, c'est des bouquins de la sacrée, je crois, non ? C'est très intéressant, ça, pour ma... Ma Alice, je crois, justement. Mais pas celle-ci, c'est l'autre Alice. Ça, c'est celui de la Terre, ça. Alors, d'ailleurs, on va aller faire ça. On va... Merde, c'est que l'histoire sur... Ah oui, maintenant, on est sur Fanatio. Ok, d'accord. Alors... Ça y est, on a le combat contre... Désolé l'attente, voilà, sur l'épéiste Kirito prêt au combat. Ça n'est pas un duel innocent. Tes adversaires sont Nukat. Si je ne me plante pas, il va les exploser dans l'anime. Mais je ne me rappelle plus comment. Il est fou, seul contre 4, c'est impossible. Tout vient de la profonde colère qui anime Kirito. Ah, je ne sais plus comment il arrive à les bosser. Je crois qu'il va même carrément au corps à corps à un moment, non ? 400, mais c'est tout ! Ok, ah oui, d'accord, il va m'attaquer direct, d'abord. Ok, d'accord. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je pourrais jouer un petit peu, merci ? Bon, on va mettre un petit coup de soin au pire, c'est pas grave. Hop, on est reparti. Complètement craqué, c'est soin, je te jure. On va jouer avec le Eugéon qui sont disponibles. On va focus... Ah non, c'est les 4 Nanaoka, d'accord. J'aimerais bien pouvoir l'avoir ce personnage, mais j'avoue que... Honnêtement, si j'arrive à choper Eldrie, c'est juste le feu. Eldrie, il me le faut vraiment ce personnage. Parce que, autant Eldrie, il peut monter la volonté entre 20 et 25%. Surtout qu'en plus, c'est que des AOE, donc c'est juste du grand n'importe quoi. Ouais, non, je pense que c'est bon du coup. On va juste mettre une attaque de base. Voilà, je crois qu'ils vont bientôt pouvoir m'attaquer. C'est parfait, je vais pouvoir faire l'attaque spécial de genre. Allez. On va regarder un peu son animation, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et blam ! Fais voir les dégâts ? Pas mal, pas mal, honnêtement pas mal. Après, c'est sûr que son personnage, j'ai vu qu'il était pas monté, vraiment. Mais c'est joli, il s'en attaque quand même. Veux-tu bien rester tranquille, s'il te plaît ? Ah, bâtard, il se heal ? Ok, d'accord, vous voulez jouer à ça, il n'y a pas de soucis. En mode Ozef, je vais vous ramener ma petite Alice. C'est celle-là. Enfin, ma grande Alice et ensuite la petite. Allez, hop, on n'en parle plus. Et voilà, on les termine. Voilà, c'est parti. Les 4 M1 ont stoppé leurs attaques en chaîne. Kirito, il est pas content. Oulala. Oulala. C'est vrai qu'il avait pris tempête à ce moment-là. Les bouquins de feu et de livre, ça c'est intéressant. On va finir ce petit truc. Enfin, le dernier en tout cas. Ah oui, son personnage était 64 quand même. S'ils saisissent tout. Ah, donc ça a été la deuxième chevalière à être sortie. Par contre, est-ce qu'il faut que... Ouais, sans renfort, ok. Pas de soucis. Donc là, je peux lui botter le cul directement sans me prendre la tête. On va lui faire les meilleures attaques. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ta préfère mon cochon. Kirito ! On va voir. Dans ce cas. Je sais plus ce qu'il faisait à ce moment-là. Je crois qu'il était en train de s'enlever le poison ou un truc comme ça. C'est tout ! Oh, vous êtes encore debus après avoir encaissé cette attaque ? Mais combien de temps est-ce que vous pourrez tenir ? Fais pas ta maligne toi. Oh ! Moi j'ai hâte personnellement qu'ils sortent ces personnages. On a eu Eldrie. Petit à petit je pense qu'on aura l'archer, le... Qu'on aura elle et ensuite le maître de Alice carrément. Honnêtement ce serait un truc de fou, je vous avoue. Alors, est-ce qu'il est complètement sensible à elle ? Oui, 14 000. Non mais what the fuck. Vous savez quoi ? On va le finir avec une attaque de Kirito. Voilà. Ouais, c'est tout. Ouais, pas terrible tes attaques. Hop. On va aller le terminer avec une attaque spéciale. Je peux juste voir les dégâts qu'il peut faire. Surtout que là il faut que j'essaie de foutre son attaque au maximum là. Son attaque au niveau... Au niveau 3 là. Sa volonté là. Parce que je l'ai toujours pas, ça m'éner... Oh merde, non, j'ai fait de la merde. Ah c'est bon. J'ai cru que j'allais le tuer avec ça. Ouais, t'as pas besoin ma gueule. Allez hop, c'est fini, on te termine. Oh la la, 50 000, je l'ai tellement explosé quoi. Et en plus le pire c'est que j'ai même pas son épée à lui. Qu'est-ce qu'il me fait ? Même toi criminel, tu as vécu dans la capitale, tu dois savoir ce qu'est un miroir. Un outil refléton donc qui permet de refléter pour toute la lumière de Solus. Concentrera la lueur de Solus en un point de 1000 avec 1000 miroirs. Et en acquis une flamme qui, avec seulement quelques minutes, fit fondre une énorme rocher. Ah ouais, ça tu me rappelais pas de ça par contre. Utilisa donc avec ses 1000 miroirs pour créer une seule et unique épée. C'est vrai qu'elle a quand même des épées assez vénères. As-tu compris, oh la loi, c'est le pouvoir de Solus lui-même qui t'a transversé. Adieu jeune, oh la loi. Fais pas ton malin, il t'explose après. Oh ! Attends quoi, qu'est-ce qu'il a fait non ? Il a fabriqué un miroir pour dire... Ah oui d'accord, je me rappelais pas de ça par contre. Hmm, une femme ? Je ne serais-ce pas un peu sexiste ? Oh, tu m'as vu misérable. Oh, toi aussi tu fais cette tête comme cet homme. Ça c'est pas le mec... Ah, j'ai bien l'impression que c'est le gars dans... Justement là maintenant que je le vois. Est-ce que ce serait pas le gars qu'on a dans le Dark Territory qui est mort juste au début de la saison 4, enfin saison 3 Arc 2 quoi. Tu refuses d'appréhender une femme c'est ça ? Je suis un chevalier de l'intégrité. Je vois, tu as utilisé cette technique pour ça parce que tu... Pour pas être démasqué. J'ai régent ma chère Panathio. Espèce de barien. Sache que j'ai été surpris car la puissance de ton épée a disparu lorsque tu as brisé ton émo. Donc à te voir cacher ton visage, ton description, tu sembles être la plus génie par ton statut de femme. C'est vrai. Silence, je vais te tuer. Je ne retiendrai pas mes coups. J'ai eu ma dose de défaite contre des femmes. C'est vrai qu'il s'est fait quand même pas mal roncer contre sa maîtresse. C'est vrai, c'est vrai. Bon. On avance plutôt pas mal dans l'histoire, mine de rien. C'est vrai qu'il ne reste plus que deux trucs comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici sur ce petit chapitre. Dans le prochain épisode, on finira le chapitre 7 et on pourra commencer, je pense, le prochain épisode du chapitre 8. Donc on se dit d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501